Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve sur EU4 pour le dernier épisode de puissance africaine de la semaine Et donc on va, comme on s'est arrêté juste avant l'annexion de notre ami, de notre petit vassal, je pense qu'on va pouvoir terminer ça et passer un épisode assez intéressant Alors lui a grossi malheureusement j'ai envie de dire, ce qui veut dire qu'il va être difficile à vassaliser Lui par contre s'est fait défoncer le cul, il serait éventuellement plus facile à vassaliser Je pense que protégé par notre alliance, il a dû y aller un peu comme un porc et c'est passé quoi Un peu comme ici là, donc du coup malheureusement l'alliance ne nous aide pas dans ces conditions là Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de casser l'alliance pour prendre lui comme vassal, je ne sais pas Alors on perd 1 en stab, on perd de la thune, super Que vous dire, que vous dire, on est toujours à la bourre en terme de tech admin Voilà, donc non, on va, tant pis, on va le prendre notre emprunt, voilà Pas le choix, par contre il faut qu'on voit comment ça se fait qu'on perd autant de sous là On va arrêter de payer l'armée déjà On a l'inflation de manière assez dramatique également Il faudrait qu'on se débarrasse éventuellement d'un conseiller Bon, est-ce qu'on ne peut pas se faire de nos sous pour investir un truc rentable ? Pas trop On va essayer de se refaire et de rembourser notre emprunt Donc on ne va pas entraîner les troupes pendant quelques temps Au moins le temps de finir cette intégration là Qui devrait, j'espère, nous apporter une légère manne financière Ah ouais, mais alors non, 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 qu'est-ce que je fais ? On a un soulèvement qui va péter, c'est où ? Ouais, non, on est obligé de financer l'armée en fait On est obligé de financer l'armée, fait chier Où est-ce qu'on pourrait baisser ? Bah à la maintenance coloniale, oui clairement la maintenance coloniale On n'en a pas besoin pour l'instant un truc de fou Tant pis, ça mettra plus longtemps mais il faut ce qu'il faut Parce que la colonisation qui tombe comme ça, c'est cool Mais ça coûte un bras Bien sûr, toutes les autres colonisations, vous, nous coûtez un bras Donc il faut qu'on arrive à sécuriser un C'est combien qu'il nous faut, 127 ? Il faut qu'on arrive à sécuriser une... comment ? Une bonne santé financière, on va dire, suffisante Pour pouvoir payer nos colonisations Il va nous falloir au moins deux, voire trois colonisations en même temps Je pense, si on veut aller vite par rapport aux occidentaux Donc ça va pas se faire en un jour Ici on a 99% c'est nickel Alors toi tu faisais quoi ? Tu as amélioré les relations avec les dépendances Bah écoute, tu vas t'arrêter Alors on peut pas trop se permettre de perdre des points diplômes Malheureusement en allant ici Prendre une relation de plus Ici on a un mariage royal avec eux Ouais On a un mariage royal Ouais mais non mais je suis bête Ça va nous libérer, l'intégration va nous libérer une... Une quelqu'un c'est vrai Donc ça c'est cool Ça y est, on a terminé l'intégration Alors, du coup on a nos 2000 hommes qui manquaient Bon même si on est passé à 25 Donc on va les rapatrier Ici Et il faut qu'on regarde un peu les états Parce que je pense que du coup il y a des trucs qui vont être rentables Donc ça non Ça pas encore tout à fait Ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Et ça, ça c'est bien ça On prend ça Donc ça c'est de la merde Bah du coup on va prendre celui qui est à 80 C'est pas ouf Mais bon bah ça sera toujours ça de pris Hop Dépensons un peu de points Alors, il y a des ordres qui gueulent bien sûr Donc les nobles Un endroit où il y a un petit peu de troupes Ici S'il y a beaucoup d'autonomie On va leur filer ça aux nobles Et les clercs Les clercs on va leur filer ça Voilà Très bien Et du coup au niveau des constructions Il n'y a pas mieux Donc tant pis On a un... Ouais on n'est pas top financièrement C'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf Malheureusement J'aurais préféré que ce soit un peu plus sympathique Donc ici Il ne veut pas s'allier avec nous Ah oui parce qu'on est allié à son rival Zut On va envoyer un mec améliorer les relations quand même Ici lui a fait toutes les revendications qu'il pouvait Donc on va avoir une petite guerre Une petite guerre à prévoir dans le coin là Ah bah nos rébellions se sont calmées du coup Bah non du coup on va la faire tout de suite cette guerre je pense Alors comment ça se passerait ? Donc euh... Il est allié à ça Qui est très loin Donc il ne sert à rien pour l'instant Et toi tu es allié à Marawi C'est quoi ça Marawi ? Marawi ? Ah c'est ce petit machin Ah bah on pourrait aller le vassaliser par la force par exemple Bah oui mais c'est une très bonne idée ça On va attaquer lui On va le bouffer Au nom de notre vassal Et derrière on va aller s'occuper de Maravis Et on va le vassaliser Tout simplement par la force Allez c'est parti On y va En avant Donc là il a mis l'homme Il pourrait traverser les terres sauvages Il ne prend pas des indigènes à arriver chez nous Mais franchement on n'est pas trop à ça près Ici on va lui coller un réseau d'espionnage Là qu'on a un diplomate qui est revenu Oui non faut que j'attende un petit peu Ah bon on a un soulèvement d'indigènes à gérer ici Donc comme ça au moins c'est fait Voilà Allez c'est parti Donc ici ces 8000 hommes sont en train de se replier Bah les 2000 hommes qui viennent de notre ex-vassal On va les poser sur la colonie tant qu'à faire Ce sera pas un mal je pense Donc là il se barre J'imagine qu'il va essayer de se regrouper Ou attaquer de l'autre côté On verra On verra comment ça se passe Alors est-ce qu'il y a du siège notre mec ? Non absolument pas Donc c'est pas la peine de faire des trucs de fou D'ailleurs on pourrait complètement laisser notre vassal faire le taf Je pense qu'on va le faire Vous revenez par ici On va essayer d'aller le choper dans l'autre sens le gars Avec notre général On va laisser notre vassal et nos 10000 hommes ici faire le taf Et piller un peu On va peut-être aller s'occuper de ça Échec des recherches Ah merde 50 points de mine Bah ouais on va perdre des points Je suis désolé Nous on écoute nos chercheurs On est comme ça Alors Où est-ce qu'il est parti ? Est-ce que je le poursuis ? C'est un peu la question Alors on peut prendre mon tech On peut prendre notre tech diplomatique On va la prendre Il reste 10 ans avant la prochaine institution Mais on va On va essayer de rocher nos tech Bien sûr Bon visiblement il est pas encore arrivé Il doit être paumé dans les terres sauvages Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait qu'il est en train d'aller par là On va attendre qu'il soit loqué Voilà et on va le choper On a zéro de manœuvre malheureusement Donc on va avoir le malus de traverser Ah non malheureusement il va le... Merde Merde Arrivez-vous vous Parce que 2000 Il a été plus rapide que nous malheureusement Ça c'est la mauvaise nouvelle Il va nous choper Non il nous a pas chopé Mais il va nous poursuivre visiblement Il passe sur nous tranquille quoi Pas de stress Ces enfoirés d'indigènes là Qui se rebellent de nouveau Bon bah du coup Il faut qu'on rapatrie nos hommes là Du coup on va les rapatrier Genre par ici C'est là que ça sera le plus court Pour aller assis J'ai l'autre plot Et avec notre armée Avec un général Bah on va les poursuivre Je sais pas trop où ils vont aller Mais tant pis On les poursuit jusqu'à ce qu'on les chope Au pire ils vont être bloqués par nos forts S'ils continuent d'avancer par là Au bout d'un moment A un moment il pourra plus avancer De toute façon Oh la vache Le soulèvement indigène C'est la teuf Dès qu'on passe par là Ça pète quoi Industrie artisanale Alors qu'est-ce qu'il se passe On peut pas s'opposer au progrès Où on préserve les privilèges des guildes Alors moins d'agitation Plus d'impôts Pourquoi s'applique en N'Goyo et en Soyo Ok Ou alors il perd dans la loyauté Et on gagne sur la production Agitation locale plus suite Ouais non on peut pas On peut pas se taper de l'agitation locale plus suite Ça va bien quoi Donc ici il se replie Donc on va essayer de le prendre en sandwich si on peut Même si on a plus de trajet à faire a priori On a nos autres dix mille hommes qui arrivent là Donc eux ils vont directement aller par là-bas Visiblement c'est le chemin qu'ont décidé de prendre les bouillons et nos roses aussi Voilà on se tape des indigènes Parce que nous voilà on est comme ça On aime bien se taper des indigènes Donc là il a vu nos hommes Il a essayé de faire demi-tour Avec un peu de chance Ouais non je pense que là on devrait le choper Ouais on devrait le choper Il n'y a pas moyen qu'il serait en fil On va peut-être arrêter avec les indigènes par contre Ce serait cool Il a combien là ? Il a 2000 hommes ? Ouais ça devrait le faire Voilà là on a réussi à l'attraper C'est parfait Il nous fait mal le petit enfoiré Alors Ouais notre mec est devenu implacable Alors lui se replie je ne sais pas où On va essayer de le suivre Ici on va s'occuper de lui Je pense qu'on devrait le stack wipe L'unicité de Dieu Ah on a rencontré l'islam Intéressant Où est-ce qu'on a rencontré l'islam ? Qui est islamique dans le coin ? Non 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 Ah lui est islamique ok Là aussi on a du sultanat On a rencontré l'islam Donc ce qui veut dire que maintenant Là dans nos cultes On pourra choisir l'islam comme dieu à suivre Il s'est arrêté là merde Comme dieu à suivre Ce qui fait que du coup On pourra avoir des bonus De la religion La religion islamique tout simplement Bon là il va se faire stack wipe Par des indigènes C'est cool Alors lui par contre il m'emmerde On le chope Là on devra le choper Il va hyper vite Avec son un de manoeuvre là Et je trouve qu'il va étrangement vite Bon j'ai zéro mais quand même Là c'est bon Voilà parfait On va retourner là où c'était un petit peu tendu Et où ça gueulait Avec ce truc là On fait le siège Lui a des rebellions Nickel Donc tout ça on va le donner à notre vassal Et ça on va le vassaliser Tout simplement Et on fera grossir notre vassal par là Et on verra ce qu'on fait de l'alliance ici A l'occasion On n'a pas perdu trop d'hommes Ça va Ça aurait pu être pire On peut rembourser notre emprunt par contre Donc on va le faire Bien sûr On n'avait pas des impôts de guerre gratuits Mais j'ai complètement oublié de me servir de ça moi Ça c'est très bête de ma part par contre Je les avais complètement oubliés ceux là La paix non Tu permets On va en terminer avec ça Alors est-ce que lui veut déjà une paix ? Je pense que pas assez pour qu'on le vassalise Ouais non voilà Il faut qu'on finisse le siège avant On va donc s'occuper du siège On sera un petit peu loin de lui On a quand même deux provinces sauvages à traverser à chaque fois pour aller chez lui Mais euh... On peut mettre combien d'hommes ? 20 000 hommes On pourrait éventuellement laisser une armée permanente ici Pour lui filer un coup de main en cas de besoin Dissuader un peu les gens de l'attaquer Parce qu'il y a quand même de la puissance dans le coin On commence à être sur les provinces un petit peu plus costaudes on va dire de l'Afrique Et puis qui sont en relation directe avec les mamelouks etc au nord Donc qui sont un petit peu plus modernes, un peu moins isolées Allez 49% Ça va tomber Toi tu vas revenir parce que tu ne sers à rien On va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances Voilà on a terminé le siège, c'est parfait Donc on va offrir non On lui vassalise la tronche Et on lui prend un petit peu de sous Parce que pourquoi pas... Ouais non 10 Ça vaut pas le coup Prendre 10 franchement Ça va le foutre un peu plus dans la merde Ça sert à rien Donc on prend ça, ça suffit, on le vassalise Voilà Du coup on va laisser nos troupes ici 2 secondes le temps qu'elles refassent leur... Le temps déjà qu'elles se renforcent Et puis qu'on stabilise un petit peu le coin Et ici on va attendre que notre diplomate revienne Et on va donner ça à notre vassal Alors par contre je ne vais pas oublier de lui filer Voilà Parce qu'on a vraiment pas que ça à foutre avec nos points admins Le vassal il est là pour ça Demandez la paix Toc 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 Et là par contre on prend le blé Voilà en plus il y a plein de blé C'est cool Il pourrait faire une coalition entre nous Autant dire qu'on s'en tamponne Il a juste une seule revendication Mais euh... Enfin je crois qu'il en avait une deuxième Bon c'est pas grave peu importe De toute façon il légitimera C'est parti Voilà Et on s'est refait une petite santé financière Par la même occasion Parce qu'on a des trucs intéressants Ouais un marché pas dégueu à l'UBAS Ça bon il y a tellement moins dèche de sous Non faut qu'on... 0,12 faut qu'on prenne quoi Si on commence à pas prendre les trucs à 0,12 On va vraiment être dans la dèche Bon bah du coup on va commencer l'entraînement Euh... Ici malheureusement avec les indigènes on peut pas trop euh... On peut pas trop prendre le risque Vous voyez que les... les... les soulèvements Bah ce qu'on traverse ne compte pas dans le fait qu'ils se sont rebellés quoi C'est un peu le problème Ils sont quand même 4000 les mecs donc euh... 2000 c'est un peu... Enfin on peut pas se permettre de ne pas les payer Si on les paye pas ça va partir en sucette Ici ça tabasse tranquillement aussi Il y aurait un petit mec éventuellement intéressant à... Voilà bon là voilà il se soulève justement Il y avait 9% de chance bah on se les prend hein Y'a pas de soucis Bah il va falloir qu'on envoie des renforts hein C'est juste euh... c'est trop juste là Ah putain on a perdu fait chier Et eux ils vont être trop... ils vont être tendus aussi Bon ils sont... ils sont 11 000 quand même mais euh... Voilà bon bah il va falloir qu'on prélève quelques troupes ici je pense La moitié ce serait pas mal Vous vous repliez tranquille Vous allez là Une révolte ! Où ça ? Koussou c'est ici Plus 20% d'autonomie locale Euh... soulèvement ignoré Ah ouais alors ici plus 10 on peut pas trop se permettre On va réduire un peu les empôts Au moins comme ça on est sûr que ça pète plus Ici du coup on va aller là Là on s'est tapé des indigènes hein Parce qu'il y a pas de raison Ahlala Normalement ici on est tranquille pendant un petit moment Voilà Euh ouais pas tant que ça hein Novembre c'est pas ouf Là on s'en tape à chaque fois putain c'est dingue Allez ici on s'entraîne Vous vous allez jusque là-bas Et vous euh... Vous allez... bah vous allez euh... Jusque là-bas aussi La prochaine fois on les écrasera tant qu'à faire Ici on laisse juste des petites troupes pour aider Tranquillement Il est loyal hein le vassal Donc y'a pas de soucis Lui aussi il nous aime bien Encore un soulèvement indigène Mais on est en avril faut arrêter Ah non c'est parce qu'on a traversé Oh putain Sérieux quoi ? Ah ils sont pas aussi agressifs euh... dans le nouveau monde hein Enfin là cette province là elle est particulièrement vénère quoi Regardez ça y'a... je pense qu'on peut pas avoir plus de... Plus de haches Donc là on va avoir 6000 hommes ça devrait suffire à gérer n'importe quel soulèvement Sérieux les états euh... Ouais non les états franchement quoi... Au secours quoi Voilà à chaque fois qu'on passe des troupes dessus euh... ça pète hein... y'a pas... y'a pas photo Ah ! Notre général a gagné un en... choc Ça c'est la bonne nouvelle Parce que pour l'instant de toute façon on a pas de feu hein... donc son feu ne nous sert à rien Ah non ils sont pourris les états C'est pas la peine de s'y intéresser On gagne des sous mais c'est pas ouf hein... Ça devrait aller mieux une fois que là on aura euh... Rerempli un petit peu nos troupes Ici c'est tombé à 0 donc au niveau des soulèvements on est bien Au niveau des missions on avait conquérir de nouveaux états euh... Je pense que si on faisait des états ici on l'aurait mais euh... Voilà quoi Tout ce qui suit doit être les premiers producteurs d'esclaves j'ai pas vraiment envie j'avoue mais bon... C'est quoi le bonus ? 2 de mercantilis 10% ouais on pourrait le faire hein... Là il nous faut 5 temples et 5 ateliers pour l'instant... Alors en fait on a pas débloqué la tech pour les ateliers à tout hasard ? Non c'est... non euh... Bah si on a débloqué la tech pour les ateliers Non c'est la technologie administrative 6 c'est bien ce qui me semble Par contre la prochaine tech On débloque l'exploration On débloque une doctrine, on débloque l'exploration On va pouvoir euh... On va envoyer un colon là pour que ça se termine plus vite peut-être Et commencer à... A s'étendre un petit peu, se rapprocher là là pour euh... Ce serait cool de pouvoir se balader et aller voir notre vassal sans se taper 5000 mecs à chaque fois qu'on passe On va direct après envoyer un explorateur hein... Ah merde l'ivoire diminue bah tant pis On devra direct un explorateur pour aller voir un peu là Parce qu'effectivement cette zone là est quand même très 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 riche Ah on peut prendre une aptitude Quelle est intéressante Euh bah du coup plus de trucs sur les colonies Euh je pense qu'on va prendre ça Colonies plus développées Parce que des colonies on va clairement en faire Même si on peut moyennement se permettre de payer à blinde les colonies Il va falloir qu'on en fasse quoi Ici c'est de la Provence A3 Ca fera pas de mal de la passer à A6 quand elle sera terminée On va voir hein si c'est vraiment... Pfff si je vais par ici Si je vais euh... Si je m'étends par là on verra quelles sont nos possibilités Parce qu'ici le problème c'est que du coup ça avance pas vite quoi Vraiment pas vite du tout On peut peut-être se permettre de payer un peu plus maintenant Ouais on peut se permettre de payer un peu plus Pour blinder ça Une fois qu'on aura pu choisir une euh... Une politique aussi Ca aidera Clairement ça aidera Une politique euh... De colonisation j'entends hein La trêve va expirer on s'en fout Du coup euh... Il faut qu'on dise à notre vassal de faire quelques trucs Etant toi par là Fais des revendications là Je sais pas ce que t'as déjà comme revendications mais... Oh bah il a de la reconquête ici euh... Enfin qu'on trouve un moyen de casser notre euh... Notre alliance avec lui du coup On peut prendre une tech ! Oui on peut prendre la... La doctrine administrative Ca c'est parfait Et donc on va partir direct dans les doctrines d'exploration C'est ça Euh... Toc 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 Dans les régions coloniales on en aura peut-être pas tout de suite mais c'est pas grave Euh... Je sais plus... Est-ce qu'on peut direct faire un explorateur où il y a un truc à débloquer je ne sais plus Ouais il faut avoir la quête du nouveau monde c'est ça Donc c'est pas tout de suite donc du coup on va commencer A aller par là probablement dès qu'on aura débloqué le premier colon Voilà c'est ça c'est ce truc là qu'il faut Des explorateurs et des conquistadors Ah les gars produits de l'ivoire c'est une excellente nouvelle Ah on a mené à bien une mission Il fallait quoi ? Il fallait qu'on ait au moins une des conditions nous sommes le premier producteur d'ivoire Ah on est donc le premier producteur d'ivoire ? Ah non ça doit être qu'on a 7 euh... On va voir c'est déjà qu'on voit ça Ouais non on a pas le... On a pas le bonus de premier producteur d'ivoire Ah bah là par contre on peut peut-être claquer 100 points pour ça ça va nous faire du blé Tant pis pour la doctrine On va prendre ça Productivité en 10 Ça va réduire notre inflation en plus un petit peu Il y en a besoin C'est parfait C'est parfait c'est parfait Nickel Est-ce qu'on peut pas faire plus de bateaux ? Non Est-ce qu'on peut faire plus de troupes ? Oui On va recruter un petit peu de troupes chez notre vassal Voilà Peut-être une cave aussi ce serait bien Ah ça coûte 25 la cavalerie Ça coûte combien l'entretien ? 0,56 on peut se permettre On va leur envoyer un petit peu de renfort Bien 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 Ça se passe pas trop mal Est-ce qu'on peut pas taxer des points à quelqu'un ? Alors Ah oui d'ailleurs on peut faire complètement ce truc là On va faire ça Euh non j'aurais pas du Ils ont beaucoup trop d'influence les marchands Merde C'est pas grave Ça on va le faire ils gagnent 15 On peut se le permettre pour le coup Donc ici ça va nous donner un petit boost intéressant Pour avancer cette colonie Par contre du coup les marchands Il va falloir qu'on leur enlève peut-être des territoires du coup Vu qu'ils ont plein de loyauté on peut se permettre Donc on va leur enlever ça Leur influence jusqu'à 80 c'est pas suffisamment Quand est-ce que ça va baisser l'influence ? Alors 97 1500 1500 1500 1500 1503 97 c'est un peu long C'est un peu long mais on va voir si ça passe On peut se le permettre Pour l'instant on a pas de désastre en vue donc Donc Par contre du coup leur demander des points c'est pas possible Voilà ça y est le désastre va commencer Supremacie des ploutocrates Est-ce qu'on peut savoir ? Ce sera d'ici 1502 Donc en 97 le truc va péter donc on s'en fout Difficulté pour les marchands Bah non mais attendez les mecs vous déconnez ou quoi ? Perte de 10 points de puissance Bah pfff Bon je suis désolé les marchands mais voilà Vous avez une influence de fou vous allez vous détendre quoi Au niveau des techs Il y en est tech 5 Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à passer tech 7 ? Qu'il voit peut-être ouais qu'il voit et passer tech 7 ? Ici aussi Ici au niveau des institutions ils ont pas la renaissance donc ils arrivent à passer tech 7 avec un sacré malus quoi Je sais pas si ça va se répandre par là à travers les terres sauvages je suis pas sûr Un mariage royal, ah bah je l'avais pas fait le mariage royal, bah oui oui Faisons ça Un petit soulèvement indigène des familles, voilà Un petit soulèvement indigène des familles, voilà Ça c'est pareil il va falloir qu'on se fasse une deuxième délégation capable d'aller gérer les soulèvements indigènes quoi Parce qu'ici voilà en 7000 le soulèvement indigène ici, pfff c'est un peu le drame Ils pourraient nous fuiter des points mais ils vont gueuler Je pense qu'on va quand même le faire Là ils gagnent 10 en influence, ça passe Et 100 points on en a besoin Ici Il passera à 40, c'est pas suffisamment Pour se détendre On est pas trop mal en points militaires, enfin ça augmente pas très vite, c'est pas là où on est les plus forts mais C'est pas trop pire, on va peut-être bientôt pouvoir enlever notre focus Une fois qu'on aura rattrapé les ateliers là On a encore un léger retard en terme de doctrine Euh de tech admin pardon Donc du coup on va bientôt enlever notre focus Et en militaire on va bientôt avoir du feu On en a déjà un léger feu mais voilà, c'est pas un feu de ouf Je sais même pas si, ouais non ils ont même pas de feu Euh... Et non plus En même temps on va pas, on imagine pas trop ce qu'ils auraient comme feu, lancer les lances peut-être Donc on a d'autres diplomates toujours hein, qui travaillent sur les pays voisins C'est important pour éviter qu'ils se fassent euh... Qu'ils se prennent des tatanes Là on a les 500 hommes du Marawis Qui devaient probablement être partis aider euh... Et puis qu'ils sont restés là parce que la guerre a pris fin avant qu'ils aient le temps d'aider Le problème c'est que s'ils bougent Ils se font stack wipe direct quoi Donc euh du coup euh... Avec les indigènes Donc du coup bah ils servent à rien Pour la limite faudrait que j'aille les chercher mais pfff pour 1000 hommes J'ai un peu autre chose à foutre de mes réserves pour l'instant Il faudrait que je dise au Rwanda d'aller les chercher Mais je peux pas trop faire ça Ici on va dire, fais aussi des revendications là dessus s'il te plaît Ok C'est pas légitimé c'est normal Lui il est inquiet, il est allié à ce petit truc là Donc dès que ça, lui il aura, ah il a fini ses légitimations déjà ici Bah il y a peut-être moyen après qu'on aille, on va attendre 2 secondes d'avoir les réserves Mais on ira s'occuper de ça Pour en finir avec euh... On aura un Rwanda assez badass là Ça sera cool Ils sont alliés à qui ? Au Makwas ? C'est qui les Makwas ? Est-ce qu'eux sont alliés à d'autres personnes ? Congo et Makwas ? Makwas c'est ce truc là Ouais c'est trop loin pour qu'on l'attaque avec notre vassal Il y aura peut-être moyen d'en donner un morceau Ou de lui demander de faire des revendications dessus Et ensuite d'en profiter pour péter l'alliance Ah on peut prendre notre première doctrine On va donc prendre un colon Même si on est toujours en retard au niveau tech On va prendre un colon Alors, répression des indigènes Risque de soulèvement au moins 50, plus 50 d'assimilation ou coexistence Euh... Sachant qu'ils sont quand même vraiment vénères les mecs Euh... Ouais... On est à combien là avec tous les bonus qu'on a ? Plus 50 grâce aux compagnies de nouveaux mondes etc 18% sachant qu'on a pas de colon Qui est sur le truc, c'est pas mal J'ai presque envie de prendre coexistence quoi Et ça c'est pas mal hein Chance d'assimiler les indigènes On va prendre ça On va prendre ça et on ira gérer éventuellement les rébellions Et donc maintenant, les possibilités Les possibilités sont d'envoyer un colon là pour que ça aille plus vite Au niveau du blé on est plutôt bien Donc j'ai bien envie de commencer à aller par là Il y a également la possibilité d'aller par là Mais c'est de la province quand même un peu pourave Ça c'est pas si mal ça Ouais on va peut-être l'envoyer là Allez, on va envoyer le mec là Eux, on va les envoyer dessus On est sur du 4000 hommes Et 2% de chance de se soulever Ici on a 8000 hommes qui servent à rien, on va les envoyer dessus Et on est parti pour notre première colonisation Ça fait plaisir Sur les trucs qui sont sur la côte en fait on a deux choix Soit on y va direct pour éviter que les occidentaux les prennent Soit on se dit que de toute façon les occidentaux prendront des trucs Dans ce cas là on les laisse coloniser Bah pour pouvoir leur prendre après quoi Sachant que du coup ça implique de faire des guerres avec les occidentaux Il y en aura de toute façon donc bon L'un dans l'autre Ici ce serait bien qu'il arrive Non il arrivera pas avant que se pointe Donc on va avoir probablement une autre bataille à faire On va renforcer, ça sera plus facile Voilà, une petite rébellion C'est parti On va attendre que notre colon arrive et on va arrêter l'épisode Sur cette première petite réussite Voilà Et du coup le soulèvement compte en plus Donc on a pas de soulèvement avant un an ici C'est parfait Bon par contre la propagation 25 par an quoi C'est pas ouf C'est pas ouf, c'est pas ouf Pourquoi on est à autant du coup ici ? Grâce à la technologie, compagnie du nouveau monde Habitude du climat tropical Ah ouais, ici il n'y a pas d'habitude du climat tropical en fait Je ne sais pas pourquoi Ils ne sont peut-être pas habitués Et bon on verra ça lors du prochain épisode J'espère que cet épisode vous aura plu Bon on a rushé enfin notre doctrine Beaucoup plus tôt que prévu en final Je ne pensais pas l'avoir avant 1500 Mais du coup on est plutôt bien On est en retard toujours au niveau technologie Forcément ça, ça coûte des points Donc il n'y a pas de miracle Mais on va pouvoir rattraper notre retard en militaire Un autre petit coup Et commencer à s'étendre de manière un petit peu plus efficace Bon par contre du coup on perd du blé On gérera ça lors du prochain épisode N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A me donner si vous avez des idées de stratégies Pour que la colonie nous coûte éventuellement moins cher Ou pour limiter les risques de rébellion Il est probable qu'on Doive peut-être prendre la La politique indigène Qui fait qu'on est sûr que ça ne se rebelle pas Pour pouvoir ne pas financer l'armée Enfin je ne sais pas N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées Pour qu'on puisse grossir tranquillement Et dans tous les cas Et bien je vous dis à la semaine prochaine Pour la suite de Puissance Africaine Merci à toutes et à tous